Hello les amis, bienvenue dans la vidéo 4 du défi freegan zéro course anti-gaspillage alimentaire. Je suis remontée à bloc pour faire les poubelles ce matin, j'espère qu'on va trouver plein plein de choses, je vous montre ça juste après. Voici nos trouvailles du jour, alors on a vraiment pas trouvé grand chose en termes de diversité d'aliments, je dois dire que du coup aujourd'hui on va surtout devoir se débrouiller avec les prises freegan des jours précédents, mais on a quand même trouvé des choses cool en termes de catégorie d'aliments on va dire. Donc déjà j'ai trouvé deux salades, ici et ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va bien bien les nettoyer et on va enlever toutes les feuilles du pourtour qui potentiellement avaient touché la poubelle. Dans la catégorie aliments super chouette je dois dire on a trouvé du sel, plus précisément du gros sel de la marque Cerebos en 1 kg x 2. Alors celui-ci je le tiens comme ça parce qu'en fait il est ouvert ici, donc ça c'est comme je vous le disais sûrement des coups de cutter en fait dans les cartons. Régulièrement ils sont obligés de jeter des produits en fait sur lesquels ils ont mis un coup de cutter sans faire exprès en ouvrant leur carton de marchandises. Et le deuxième est absolument nickel donc je sais pas très bien pourquoi il a été jeté mais en tout cas très très contente de trouver ça. Et dans ce sac on a trouvé plusieurs English Muffins blancs, un peu bizarre comme dénomination mais je ne fais que lire le titre du produit. Il y en a 4 par paquet et on en a trouvé 5 paquets soit 20 muffins. Je suis trop trop contente parce que j'adore ce type de muffins grillés avec un petit peu de margarine et un petit peu de sel pour le petit déjeuner. C'est l'un de mes petits déjeuners préférés. Il est presque midi du coup je commence à réfléchir au repas de ce midi. Ce qui est très chouette c'est qu'on a beaucoup de choses fraîches et en même temps j'ai beaucoup de mal en fait à vraiment équilibrer les repas de façon 100% frigane pour l'instant. Du coup je prends un joker avec ces boulettes trouvées à 1€ le paquet chez Nose. Ce qui est cool c'est que ça reste quand même très très économique et totalement anti-inflation. Je vais faire un petit plat à base de boulettes mijotées avec des tomates cerises donc en fait je vais laisser cuire suffisamment longtemps pour que les tomates cerises un petit peu se brisent et qu'elles caramélisent légèrement. Je pense que ça va être très très bon avec les boulettes. Ensuite pour nos glucides et bien on a toujours ces pommes de terre d'hier que je vais mettre au four. On a également des restes ici donc ici c'est un reste d'hier soir avec des pâtes et un reste de salade au pois chiche. On a des restes d'hier midi avec les frites de carottes qui étaient absolument excellentes et également toujours ces espèces de potatoes de pommes de terre que je mettrai au four également avec les autres potatoes ici mais je les mettrai un peu au dernier moment juste pour qu'elles se réchauffent. Et ensuite ici j'ai de quoi faire une entrée bien fraîche avec un melon qui est quand même pas en très grande forme donc je vais l'ouvrir et voir ce que ça donne. Et on va manger ça avec des feuilles de laitue à la vinaigrette tout simplement. Allez c'est parti ! C'est parti ! Il a l'air nickel ! Trop bien ! Du coup je suis très contente de ce à quoi ressemblent les melons et je viens de me souvenir de quelque chose. On peut faire du lait des melons avec les graines qui sont à la drailleur au lieu de les jeter. Ce qui est trop cool c'est que j'ai retrouvé dans le fond d'un placard ici un ancien blender que j'avais acheté lorsque j'étais étudiante. Ça date d'au moins 4 ans. C'est parti ! C'est parti ! Voici notre repas du midi. On a de la salade, les boulettes vegan qui ont été cuites du coup avec les tomates cerises que j'ai écrasées. Également le demi melon avec les graines du melon ou les pépins. J'ai fait du lait de melon. Et du coup on va compléter avec les restes d'hier. Donc la salade de pois chiches au tomate avec un petit peu de persil et également les capellini à la fondue de poireau à la crème et au curry. Bon appétit ! J'avais complètement oublié, je crois que je suis totalement en hypoglycémie, c'est pour ça que j'avais zappé. Mais bref, j'avais mis bien sûr les pommes de terre et les frites de carottes au four. Donc au final je suis très très contente parce que pour vraiment très très peu cher, concrètement pour 50 centimes par personne, puisqu'on a chacun et chacune mangé la moitié des boulettes et après tout le reste a été trouvé gratuitement, eh bien on a un repas super complet. Boisson, entrée, plat ultra complet, un peu de bistro qui serait vegan si vous voyez ce que je veux dire. J'ai goûté le melon du coup, il est absolument incroyablement bon. Très clairement, souvent, t'as vu il est incroyable hein ? Ah c'est le meilleur melon de l'année quoi. Il est trop bon. Parfois les fruits et légumes que vous trouvez en frigan, surtout les fruits en fait, ils ont tendance à les jeter quand ils sont bien mûrs. Sauf que un fruit comme un melon quand c'est bien mûr, c'est le moment où il est le meilleur. Donc trop trop bien. Et maintenant, les boulettes que j'ai jamais encore goûtées. J'espère qu'elles sont trop bonnes. Je vais m'entendre. C'est drôle. J'adore. Les tomates cerises sont vraiment bien sucrées, mais naturellement ça va hyper bien comme ça sur une petite sauce tomate ultra rapide, juste avec des tomates écrasées dans la poêle et les boulettes. Trop convain d'avoir eu cette idée parce que c'est vraiment délicieux, donc trop hâte de finir ce repas. On est au milieu de l'après-midi, on s'apprête à partir en balade et du coup, j'ai réalisé un smoothie pour la route. A l'intérieur, il y a seulement deux bananes, une cuillère à la soupe, deux beurs de cacahuètes, deux lots et également une pincée de cannelle. Tout est frigane sauf la cannelle. Trop bon. C'est l'heure du repas du soir. Du coup, je vais commencer à préparer tout ça. Alors, c'est la grosse dèche. Donc, vraiment, là, ça va être dèche mode activé, clairement. Donc, voici ma menthe qui n'a pas une très très belle tête. Après, lorsque c'est marron, en fait, c'est juste séché. Donc, c'est vraiment pas très grave. C'est comme de la menthe séchée, sauf qu'elle est moins jolie. Et puis, derrière, il y a quand même encore de la menthe verte. Donc, je vais utiliser ce que je peux de ce bouquet pour réaliser une soupe fraîche. Un gazpacho, en fait, de concombre au yaourt végétal. Donc, ici, yaourt de coco. On aurait pu également utiliser de la crème de soja. Avec un trait d'huile d'olive et du sel, évidemment. Donc, ça, ça va être ultra simple. Je vais utiliser mon petit robot juste ici. Pour le reste du plat, ça va être très très simple. Je vais faire ce spanakopita façon kebab de chez Vegans. Ciel, ça ressemble à ça. On va voir ce que ça donne. Déjà, c'est que j'arrive à le décoller. Ok, et bien, ma foi, c'est fort étonnant. Comme ça, au moins, vous aurez mon retour honnête sur ce spanakopita qui n'a pas trop l'apparence à ce spanakopita. Pour le dessert, j'ai tenté de réaliser des pancakes avec ce que j'ai sous la main. J'espère vraiment que ce sera bon. Donc, la base de ces pancakes seront la banane, puisque la banane, c'est liant, c'est sucrant. Également, évidemment, de la farine de blé. Une touche d'huile de cuisson, juste pour ne pas avoir à en mettre dans la poêle. Ça, j'étais trop trop contente de le retrouver. Un petit peu de levure chimique. Un sachet de sucre vanillé, parce que je l'ai retrouvé que je suis trop contente et que ça ira très très bien avec les bananes. Je compléterai avec de l'eau. De toute façon, on le fait ensemble. Et ensuite, j'ajouterai, en fait, lors de la cuisson, des petits fruits rouges, comme ça, pour donner un petit côté acidulé et fruité. J'ai ajouté de l'eau. Priez pour moi, pour que ça marche. Je ne suis pas super sûre de mon coup, là. Je dois bien avouer. Allez, c'est parti. Alors, voyons la texture un petit peu de la pâte. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, bah écoutez. On va essayer ça. J'ai pas ultra confiance. Et voilà. Je trouve ça assez joli. J'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. En tous les cas, la levure chimique crée des petites bulles sur le dessus. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Allez, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais... Will it flip ? Comme ils disent en anglais. Ouh là là, j'ai mis le feu trop fort. Ça brûle. Andréa, août 2022. Le chef-d'oeuvre des pancakes. Applaudissez, s'il vous plaît. Et vous savez quoi ? Parce qu'on a de la ressource ici, on va faire autre chose. Je mets un petit peu d'huile pour pas trop que ça colle. Parce que j'ai l'impression que ça a collé malgré le fait que j'ai mis de l'huile dans la pâte. Voilà. Et on va faire un truc qui s'appelle comment ? Je ne sais plus. Mais je sais que c'est un truc allemand. De mémoire, ça s'appelle le Kaisershmand. Un nom comme ça, mais c'est une sorte de pancake en fait aux pommes et à la cannelle. Qui est un peu frit comme ça. Et qui est complètement déstructuré. On va dire que c'est ce que les oeufs brouillés sont aux oeufs au plat. Voilà, si vous avez compris. Donc, comme ça, au moins, pas de problème pour retourner. Je crois que la morale de cette histoire, ça ne sera pas vraiment la recette de ce pancake qui n'aurait pas été fameuse. Mais plutôt, ce qu'on en fait avec, n'est-ce pas ? Ça fait de la peine de détruire ce gros pancake. Moi, ça me fait de la peine aussi. Et en même temps, comme ça, je n'aurai pas de la peine de ne pas réussir à le retourner. C'est parti pour le Kaisershmand. Pour ce soir, du coup, on a le velouté de concombre, au yaourt végétal et à la menthe. On a également chacun et chacune un demi-spanakopita façon kebab, un petit peu de concombre qui ne me restait. On va compléter avec le sample éternel Tupperware de pâtes qu'on n'a pas mangé à midi. Je suis très contente qu'on ait ça parce que clairement, sinon, ça n'aurait pas été assez niveau calories et nutriments. Ensuite, on aura en dessert, du coup, les Kaisershmand de la honte. Fruits rouges. Bon, on a goûté des petits morceaux dans la poêle et franchement, c'est assez bon. Ça ressemble à une sorte de porridge, un petit peu doucement sucré comme ça à la banane. C'est assez bon. Et on complétera avec du pain. Bon appétit ! Au final, le gazpacho à base de concombre, de yaourt vegan et de menthe était absolument délicieux. Personnellement, je l'ai mangé avec le pain à l'intérieur. C'était hyper bon comme ça. Ça m'a beaucoup plu puis surtout, ça calait un peu plus. Et le Kaisershmand aux fruits rouges était très très bon aussi. J'ai adoré. On aurait dit quelque chose entre les pancakes et le porridge à l'avoine ensemble. C'était vraiment délicieux. Donc au final, on s'est bien régalé. Bon, aujourd'hui, ça restait quand même une journée un peu compliquée au niveau friganisme parce que vraiment, avec la petite frise du matin, j'ai eu du mal à créer. Les repas de l'après-midi. Mais l'important dans ce défi, c'est vraiment de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc j'espère avoir pu vous donner quand même des bonnes idées pour vos repas. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Très très hâte de voir ce que je vais trouver demain. Allez, on se retrouve demain. Ciao !